Musique Bonjour à tous et voici les titres de ce journal. Musique A un rassemblement illégal, Bélal Modarbox reconduit en cellule. Vague d'alerte à la bombe dans les écoles hier, les courriels proviendraient de l'étranger, indique l'inspecteur Shiva Kouten. Dans le reste de l'actualité, fonctions publiques, paiement du salaire et du boni de fin d'année des fonctionnaires le vendredi 15 décembre. Et puis à l'étranger, en Espagne, Pedro Sanchez reconduit jeudi par le Parlement à la tête d'un pays profondément divisé. Musique Message du cardinal Maurice Piat le jour de Noël en 2021. Le diocèse et l'évêque de Port-Ruy obtiennent le livre for judicial review de deux décisions de l'IBA. Nous sommes d'avis que les requérants, soit le diocèse et l'évêque de Port-Ruy, ont le locus standi et qu'ils ont une affaire qui peut se défendre en cours. C'est en substance de conclusion des juges Rita Tilok et Shamim Amat-le-Loup. Elles ont ainsi accordé l'autorisation d'aller de l'avant avec une révision judiciaire de deux décisions de l'Independent Broadcasting Authority datée du 18 février et du 18 mars. Compte rendu. L'affaire concerne le message de Noël de l'évêque de Port-Ruy d'alors, le cardinal Maurice Piat, qui avait été censuré lors de sa diffusion le 25 décembre 2021. Une plainte avait été déposée auprès de l'IBA, mais les requérants ne sont pas satisfaits du traitement qu'elle a reçu, notamment au niveau du processus décisionnel. C'est la raison pour laquelle ils ont logé une demande de révision judiciaire des deux décisions, soit le rejet de la plainte sous prétexte que l'affaire n'était plus d'actualité et le refus d'une demande de révision du premier rejet par l'Independent Broadcasting Review Panel. L'action était dirigée contre l'IBA avec la Mauritius Broadcasting Corporation comme co-défendresse. Les deux s'étaient opposés à l'action du diocèse et de l'évêque au motif qu'il n'y a pas d'affaire défendable. L'IBA et la MBC ont argué que la plainte a été déposée après que le message de l'évêque ait été diffusé dans son intégralité par la MBC le 29 décembre 2021. Rappelons que le cardinal Piat a entre-temps été remplacé par Mgr Jean-Michael Duron comme évêque de Port-Louis. L'affaire est montrée à la demande pour l'extradition de Jean-Ubès Elrine a été appelée en cours de Port-Louis cet après-midi. Maître Yatin Varma, l'avocat de Jean-Ubès Elrine alias Franklin a évoqué le jugement rendu par la Cour suprême hier. Les juges Rita Tilok et Carole Green-Joku ont annulé la décision de la magistrate Chavina Joknot qui avait rejeté la demande de remise en liberté de Franklin et renvoyé l'affaire devant la magistrate pour être à nouveau débattue. Maître Yatin Varma, avocat de Franklin, a affirmé qu'il est prêt à débattre de la motion de remise en liberté conditionnelle de son client. Toutefois, maître Yvan Jean-Louis, Acting Assistant Solicitor General, a indiqué que le bureau de la tournée général compte faire appel du jugement devant le conseil privé du roi. La magistrate Chavina Joknot, qui préside aussi le procès concernant la demande d'extradition, a indiqué qu'elle n'avait pas reçu les documents officiels de la Cour suprême. Mais elle a ajouté que selon son interprétation du jugement rendu hier, la procédure d'extradition doit se poursuivre. L'avocat Yatin Varma a objecté. L'affaire a été renvoyée au 18 décembre. Une décision de la magistrate Chavina Joknot est attendue à ce sujet. Un incident plutôt à la citadelle, Belala Modabux, en détention jusqu'au 27 novembre. Suite à son arrestation, il a été présenté devant le tribunal de Porte, lui, hier, où deux accusations provisoires, soit complot et participation à un rassemblement illégal, ont été retenues contre lui. La police a eu objecté à sa remise en liberté sous caution. Donc, Belala Modabux a été reconduit en cellule. Son arrestation plutôt intervient après que des suspects, déjà en détention dans le cadre de cette affaire, aient évoqué son nom comme la personne qui aurait donné des directives pour détruire des instruments de musique. Belala Modabux nie les accusations portées contre lui. Il soutient qu'il se trouvait à la rue SSA, ex-rue des Forges, en compagnie du travailleur social Ali Jukun. Au moment où survenaient des incidents à la citadelle, il a demandé à la police de visionner les images de caméras Safe City afin de corroborer ses diables. Belala Modabux comparaîtra de nouveau en cours de Porte, lui, le 27 novembre prochain. Dans l'affaire Corex Solar, selon le président du Parti travailliste qui a fait parvenir sa déclaration aux différentes rédactions, la compagnie Corex Solar International Malicious Limited n'aurait pas plutôt soumis les documents appropriés conformément selon les clauses de son contrat avec le CEB. La firme devait trouver des terrains appropriés pour le développement d'une ferme solaire comprenant deux installations photovoltaïques de 30 MW. Or, elle n'a pas encore trouvé les terrains en question. Cela pousse le député rouge à dire que le Parti travailliste avait raison dès le début d'affirmer que les propositions de ce soumissionnaire étaient incorrectes. Le député Assiavaden demande que ce dossier ne soit pas transmis au département légal du Central Electricity Board qui, selon lui, n'est pas digne de confiance. Il réclame par la même occasion la démission du ministre de l'énergie, Joe Léjongar. Patrick Assiavaden réclame des mesures immédiates de la part du CEB et du gouvernement, notamment le lancement d'un nouvel appel d'offres afin d'achever le projet de transition énergétique pour le pays. Après qu'il ne soit pas respecté ce contrat pour produire ce preuve de terrain, il est clair qu'il nous tient la raison depuis le début. Quand nous tient qu'il ne soit pas respecté cela, il n'a jamais pas fini le terrain dans ce tendre qui l'a fait avant le CEB. Je demande trois affaires. Le Parti travailliste a été étudié hier et nous demandons trois affaires. Le Parti travailliste a demandé qu'il ne pas remettre cette dossier dans le département légal du CEB. Nous payons une sous-confiance avec le département légal du CEB qui finit faire tric-mordage au début. Deuxième affaire. Le ministre Léjongar lui-même finit en gaz sur crédibilité et sur l'autorité. L'auban l'antenne quand il vient défendre le dossier correct cela en public. Modeman et le Parti travailliste nous demandaient qu'il le ministre Léjongar démissionne. Il n'est pas capable de rester comme ministre de l'énergie du CEB avec un contrat de 5 milliards rupis, avec scandale qu'il nous ne trouvait. Troisième affaire. Le CEB, le gouvernement, prend Mademaisy être rapide pour qu'il ait un nouveau tendal lancé, pour qu'il nous capable de réussir nos transitions énergétiques que le pays bise. Et solliciter un préposé du CEB affirme que l'organisme communiquera ultérieurement à ce sujet. Vague d'alerte à la bombe dans les écoles d'hier, les courriels proviendraient de l'étranger. C'est ce que nous a indiqué l'inspecteur Shivakuten du Police Press Office. Il explique que les courriels contenant les alertes à la bombe auraient été envoyés depuis l'étranger par le biais de serveurs sécurisés. Le responsable du Police Press Office souligne que les autorités mauriciennes doivent désormais se diriger vers des experts étrangers. 56 écoles privées comme public sont concernées. Les établissements scolaires en question ont reçu hier matin des courriels contenant des alertes à la bombe. La police a immédiatement réagi. La bombe Disposal Unit de la Special Mobile Force a été déployée sur les lieux. Toutefois, aucune présence d'engins explosifs n'a été détectée. Cela a néanmoins provoqué la fermeture temporaire de certaines écoles. L'enquête se poursuit pour remonter jusqu'à l'expéditeur. Les dirigeants de l'union Maurice étaient face à la presse ce vendredi après-midi. Ils ont commenté la violence domestique, l'éducation et le national wholesale market. Mirella Chauvin estime qu'aujourd'hui, Maurice se retrouve dans une véritable crise au sujet de la violence domestique. Elle rappelle que 86,7% des victimes sont des femmes. La violence domestique, selon elle, est le délit le plus caché et le moins rapporté à la police. Les propos de Mirella Chauvin recueillis par Stéphane Douce. Maurice, aujourd'hui, me pensait qu'il y avait une véritable crise de violence domestique. Elle nous vise un changement de toute la société vis-à-vis de tout ce vendredi. Tandis qu'il plisait à Mme Pémo sous les coups, il n'en plisait des centaines, peut-être même des milliers qui peuvent souffrir en silence. Parce que ce qui est rapporté, c'est vraiment le tip of the iceberg, comment nous dire, et que la grosse majorité paye dans le courage, paye dans la force, paye dans le soutien, pour qu'elle ne dénonce pas un crime qui peut arriver là. Je me pensais aussi que la violence domestique, c'est le crime le plus caché et le moins rapporté à la police. Mirella Chauvin insiste que l'éducation est primordiale. Selon elle, il serait judicieux d'introduire un module spécifique sur la violence domestique dès le primaire pour les garçons comme les filles. Je me pensais que l'éducation est primordiale. Dans le système scolaire, dès le primaire, on a besoin d'un module spécial pour les garçons, pour faire reconnaître que tout n'est pas permis dans la société. Nous devons apprendre nos garçons comment gérer une émotion. Nous devons apprendre nos garçons comment gérer un refus. Nous devons faire nos garçons connaître comment accepter avec dignité qu'il est arrivé parfois qu'un couple n'est pas fonctionné. Et comment accepter cela dans le respect de l'autre. Nous devons aussi un module pour les filles spéciales, dès l'école primaire encore une fois. Et nous devons comprendre qu'il y a des droits, qu'il y a des droits à dire non, et qu'il n'y a jamais d'accepter ne serait-ce qu'une première claque. Il y a des droits qui connaissent qui la porte peut taper quand il y a des problèmes, et qui est dans ce système qui est en place, qui est capable de nous. Un mot sur la fonction publique, un paiement du salaire et du boni de fin d'année des fonctionnaires le vendredi 15 décembre. C'est ce qu'indique une circulaire émise par le ministère des Finances le mardi 14 novembre. Il a été décidé que le paiement des salaires et du boni de fin d'année des fonctionnaires et d'autres employés des corps paraétatiques sera effectué le vendredi 15 décembre prochain. La suite de ce journal, c'est juste après ceci. Au pouvoir depuis cinq ans en Espagne, Pedro Sanchez a été reconduit jeudi par le Parlement à la tête d'un pays profondément divisé par la décision du Premier ministre de concéder une loi d'amnistie aux indépendantistes catalans en échange de leur soutien. Après deux jours de débats parlementaires tendus, le socialiste qui a prouvé ces dernières années sa capacité à survivre politiquement a obtenu les voix de 179 députés, un nombre supérieur à la majorité absolue fixée à 176. Cette investiture met fin à près de quatre mois de blocage depuis les élections législatives du 23 juillet. Il va permettre à Pedro Sanchez, à 51 ans, de former un nouveau gouvernement avec ses alliés de la coalition d'extrême-gauche, Sumara. En Inde, le sauvetage de 40 ouvriers bloqués depuis dimanche dans un tunnel en construction dans le nord de l'Inde pourrait encore nécessiter jusqu'à 48 heures en raison de la difficulté de l'opération indiquée ce vendredi 17 novembre. Le responsable des secours. Un puissant excavateur a entamé jeudi des opérations de fourrage, mais n'a pu progresser que de 24 mètres de manière sécurisée, 36 mètres restant à parcourir, a précisé Anshou Manichakako, directeur de la Société Nationale des Infrastructures. L'objectif est d'introduire un tuyau d'acier d'environ 90 centimètres de diamètre par lequel pourront être évacués les ouvriers, tous encore en vie. Le ministre de la Défense britannique est accusé par une soixantaine de ses hôtes fonctionnaires d'avoir laissé prospérer une culture toxique et de harcèlement envers les femmes de la part de leurs collègues masculins, rapporte ce vendredi The Guardian. Dans une lettre envoyée à leur hiérarchie et révélée par le quotidien britannique, ces femmes affirment que leur travail quotidien au siège du ministère est rendu difficile par des comportements qui seraient considérés comme toxiques et inappropriés dans la vie publique, mais sont tolérés au sein du ministère de la Défense. Et ce sera tout pour ce 20h ce soir. Merci de l'avoir suivi. Passez un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Passez un très bon week-end. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Passez un très bon week-end Passez un très bon week-end. Passez un très bon week-end. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501